Oxygen Radio Club Oxygen, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygen Radio Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission 100% sport et surtout 100% mayonnaise C'est la première de Club Oxygen ce soir et on est évidemment hyper heureux de vous accueillir pour évoquer avec vous toute l'actu des clubs et des sportifs de notre département Alors le principe il est simple, on se retrouve tous les vendredis soir à la même heure juste après le journal L'émission c'est Club Oxygen avec dans un premier temps un invité qui nous livrera son regard sur sa vie de sportif ou son club, un invité qui fait le sport et puis après ça dans un deuxième temps on développera un petit peu plus toute l'actu et ce soir c'est Julien Moreau, président de l'Etoile Lavaloise qui nous fait l'honneur d'être le premier invité de Club Oxygen Salut Julien ! Bonjour, ça va bien ? Ça va très bien Ouais, parfait Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, place tout de suite au sommaire Club Oxygen, Club Oxygen, le sommaire Le sommaire ce soir dans Club Oxygen, d'abord vous l'aurez compris, le futsal avec l'Etoile Lavaloise qui a déjà joué un match de championnat mais la saison est longue, on va pouvoir la développer avec Julien Moreau On parlera aussi de l'Etoile de l'US Laval Basket qui part en championnat dès demain soir avec une première journée en National 2 et puis on a enfin quelques petites actus, Stade Lavaloise et La Trêve mais ça bouge un petit peu et puis évidemment on parlera de la coupe du monde de rugby mais avant tout ça, comme promis, notre invité de marque, Julien Moreau Alors déjà Julien, la saison vient de commencer, comment tu te sens ? Est-ce que c'est la même excitation qu'au début ? Comment tu sens tout ça ? La saison a commencé la semaine passée et on a eu une intersaison qui était très courte puisqu'on a fini la saison plus tard que les autres clubs Nous le 17 juin on a été sacrés champions de France donc on n'a eu qu'un seul mois et demi d'intersaison pour préparer la suite donc on n'a pas senti trop de trêve que ce soit pour nos joueurs ou même pour le staff et le club Donc oui, la même excitation, l'envie de retrouver un nouveau trophée, de défendre son titre ça c'est plus important Donc on est tout aussi passionné et hâte de revenir à Laval aussi Alors évidemment en tant que président, j'imagine que tu as des ambitions Est-ce que tu as fixé des objectifs à ton équipe ? Les objectifs sont clairs, c'est de finir dans le top 4 des playoffs pour défendre notre titre de champion de France et puis continuer à faire rêver nos mayonnaise sur la Coupe de France qu'on a remporté l'année dernière donc c'est vrai qu'on a gagné notre premier titre l'année dernière et puis on a un deuxième 15 jours après, donc un doublé historique Mais aujourd'hui, il y a un autre objectif aussi qui est important, c'est la Coupe d'Europe Voilà, on a un premier tour européen réalisé en Slovénie On n'a pas forcément de prétention, mais l'idée c'est quand même de passer ce premier tour et de candidater pour recevoir le deuxième tour en Mayenne fin novembre Ok, alors justement, avant d'évoquer la Ligue des Champions qui est forcément la nouveauté à Laval Est-ce que c'est plus dur, une fois qu'on a déjà gagné les deux titres est-ce que c'est toujours plus dur de rééditer l'exploit ? Bah je pense, après on l'a vu lors de nos premiers matchs, on a gagné 10 à 7 à Paris On n'a jamais pris 7 buts l'an passé Donc on sent qu'on va être attendus dans tous les stades là où on va Demain, on a un déplacement assez chaud à Ajaccio Donc les joueurs partent demain matin On a attendu là-bas, il y a 1500 Corses chauds bouillons qui nous attendent Donc voilà, on va être encore attendus Alors il y a un entraîneur qui est là depuis longtemps, André Vanderlei Parle-nous un peu de ta relation C'est une relation assez privilégiée, assez fusionnelle que vous avez tous les deux Ouais, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être très très proche d'André On se connaît depuis 2007 A l'époque, il était joueur professionnel de futsal Et moi je voulais découvrir un petit peu ce que c'était qu'un club professionnel de futsal Et Charleroi venait de gagner la Ligue des Champions Et Charleroi est une ville qui est quand même similaire économiquement parlant à la ville de Laval Donc j'ai transposé un peu le projet qui était présent là-bas Sur la ville de Laval Et d'année en année, on a développé ce projet Et c'est comme ça que André, j'ai gardé contact avec lui Et il est revenu naturellement chez nous à Laval Donc aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il a nos côtés Et j'espère pour encore plus longtemps Il se considère comme maïné d'adoption Donc voilà, j'espère que ça va continuer Justement, dans le sport en général Un entraîneur qui dure 7 ans, c'est énorme Toi, qu'est-ce qui fait que... Est-ce que tu as eu envie de changer des fois ? Est-ce que tu as toujours voulu te construire ? Même si au début, vous ne montiez pas Ça ne marchait pas et tu n'étais pas directement en haut ? Je considère qu'aujourd'hui, le sport de haut niveau C'est aussi une course d'endurance Il ne faut pas courir après le succès Moi, ça fait 17 ans que je suis président Je pourrais me dire ça aussi À bout d'un moment, je ne suis peut-être pas compétent Mais pour moi, non Aujourd'hui, il faut être patient Il faut être travailleur Et c'est les compétences qu'a André Et c'est la valeur qu'il a aussi, André Donc c'est les mêmes valeurs que moi C'est d'être patient Et de travailler dur Et c'est comme ça qu'on obtient des résultats Donc il faut être très patient par contre Comment tu travailles au quotidien dans le club ? C'est quoi ton rythme ? Parce qu'on rappelle, tu as un boulot à côté aussi Comment tu arrives à t'organiser, à faire les deux ? En fait, aujourd'hui, la charge de travail est quand même très importante Bien plus qu'on peut le penser C'est un rythme soutenu Le téléphone ne fait que de sonner C'est beaucoup de SMS, beaucoup d'appels J'ai du mal parfois même à répondre à tout le monde Donc c'est une charge mentale assez importante Puis on a aussi beaucoup de responsabilités sur les épaules Après, c'est au quotidien C'est-à-dire que moi, c'est dans le diffus dans la journée C'est-à-dire que je n'ai pas du temps qui est bloqué Pour l'Etoile Lavaloise Ça se fait au fil de l'eau Puisque je suis dirigeant d'entreprise à côté Donc je jongle aussi avec toutes ces activitaires Tu parlais d'Europe tout à l'heure L'Etoile Lavaloise va jouer la Ligue des Champions cette année Il y a quelques années, il y a même 10 ans Il y a même 17 ans Quand tu as créé le club en 2006 Tu disais vouloir mettre Laval sur une carte en Europe Voilà, c'est fait Ça représente quoi pour toi ? L'aval en Europe, c'est quand même... C'est une fierté C'est une fierté, moi l'objectif c'était vraiment Comme je disais tout à l'heure C'est de faire révéler Mayenais C'est une fierté Aujourd'hui je le vois à travers le regard de mes enfants De mes neveux, de ma famille Voilà, ça c'est ma plus belle récompense Puis après aujourd'hui Quand on voit le public qui se déplace Comme on a fait à Caen avec 1500 Mayenais Elle est là à la récompense de dire C'est fou quoi C'est l'Etoile Lavaloise Fait partie du paysage sportif en Mayenne Et on a réussi à faire vibrer des gens Et aujourd'hui on a une nouvelle étape C'est la Coupe d'Europe C'est quand même 40 ans après le stade Lavalois L'année de mes 40 ans Petit clin d'œil C'est beau Et voilà Donc je trouve ça chouette de se dire Qu'on réalise quelque chose On va marquer, j'espère, une génération Qui est la nôtre En Coupe d'Europe Donc c'est ouais Des étoiles pleins les yeux Même toi T'as des étoiles pleins les yeux Je te regarde Le budget a augmenté Laval a une équipe compétitive Beaucoup d'internationaux Justement Vous vous situez où en France Et au niveau européen Où est-ce que tu situes cette équipe un petit peu ? Aujourd'hui l'Etoile Lavaloise En termes de budget On est numéro 1 en France En termes sportifs Je pense qu'on l'est aussi Voilà On va le voir je pense dans les prochains mois Avec le championnat Européen J'ai aucune idée Je connais à peu près les budgets Des uns et des autres Notamment par exemple Le FC Barcelone Qui est quand même un gros Un gros morceau en Europe Qui a un budget Entre 4 et 5 millions d'euros Voilà Mais après je vous dis Moi l'Europe C'est pas une prétention Et je suis pas accablé Pour me dire Allez il faut absolument la gagner Aujourd'hui C'est de faire perdurer Le club à haut niveau De bâtir De continuer à bâtir De former aussi nos jeunes Parce qu'on a aussi toute une académie Avec deux sections sport-études Donc il faut bâtir Et préparer l'avenir Comment tu juges Le championnat de D1 Futsal Cette année Pour revenir un petit peu Au championnat La Coupe d'Europe Ce sera un peu plus tard Dans la saison Comment tu juges Votre niveau Tu disais Vous êtes budget numéro 1 L'objectif c'est encore De retourner en play-off D'être champion Même comment Comment tu te situes Un championnat de vitesse Je vois 4-5 Ces équipes sortir du lot Et derrière Des équipes qui vont se battre Pour le matin Vraiment un championnat C'est un deux en deux On est toujours sur le même format On le rappelle Les 4 premières équipes Disputent demi-finale Finale de play-off Tout à fait Toujours L'objectif c'est d'être champion Ça t'intéresse pas De finir même 4ème D'être qualifié en play-off Mais toi tu veux Champion 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 De saison régulière Et champion de play-off Voilà Coupe de France Encore l'objectif Pareil C'est bien C'est une belle coupe Elle fait bien dans le salon Elle est chez toi ? Elle a été longue Chez moi Elle a même dormi avec moi Julien je te propose Qu'on parle un petit peu plus de toi Sur ce que tu fais Ce que tu fais dans ta vie Sur comment tu articules Justement on en parlait un petit peu Ta vie de sportif De président sportif Déjà comment On en parlait Mais en profondeur Comment tu arrives à concilier La famille Au travail Comment tu concilies aussi Le full sale Qui sont 3 jobs à plein temps Même la famille Une paire de famille C'est un job aussi C'est un vrai job Un paire de famille Et bien en fait C'est assez simple Il faut préserver Ce qu'on a de plus cher Et aujourd'hui C'est la famille Voilà Donc J'évite de travailler à la maison J'évite de répondre au téléphone A chaque fois qu'il sonne Parce que sinon Je ferai que ça Donc déjà Je préserve ce cocon là Et après C'est toute une organisation Qu'il faut trouver Donc J'avoue J'ai peut-être 100-150 appels par jour Enfin n'importe quoi Je peux pas répondre à tout le monde Alors je m'excuse Je réponds peut-être pas à tout le monde Mais C'est pas de ma faute Vraiment Il suffit de regarder mon téléphone C'est une guirlande Donc Mais voilà Après c'est une organisation à trouver Je gère les priorités Comme elles viennent Bah voilà Les nuits sont un petit peu plus courtes Parce qu'il faut réfléchir constamment Mais avant tout C'est par passion Donc je sens pas cette Cette agressivité de l'emploi du temps En tout cas C'est quoi qui t'anime justement Quand tu te lèves le matin Des fois il doit y avoir des jours Où tu te dis J'aurais envie de tout envoyer bouler Comment t'arrives à te remettre Et qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Je pense C'est d'être fondateur du club Voilà C'est ça qui fait que Je reste accroché au club Et que je veux me battre Pour le défendre jusqu'au bout Parce que oui C'est vrai qu'il y a plusieurs fois Où j'ai vraiment envie de tout bazarder Parce qu'on se retrouve face à des difficultés Que le grand public ne connaît pas Mais voilà Il faut s'accrocher On se dit qu'on travaille aussi Pour les uns et pour les autres Et puis on veut pas décevoir aussi Des personnes qui nous ont fait confiance Comment tu envisages ton avenir aujourd'hui T'es président fondateur Tu le rappelais Est-ce que tu vois ça faire toute ta vie Jusqu'à ta retraite Ou est-ce qu'un jour tu lâcheras Et tu... Comment... C'est pas facile quand on est président fondateur Ouais bah c'est Dans un coin de ma tête Aujourd'hui ça fait donc 17 ans et demi Voilà Peut-être que demain Je vais proposer ma succession Et j'aimerais bien Si demain je trouvais une personne Qui était Aussi dévouée Et qui a cette volonté de réussir Je suis prêt à l'accompagner Et le former Moi j'ai pas de prétention A vouloir rester C'est... Voilà Je vais pas m'accrocher Comme une moule sur un rocher Mon objectif C'est de faire perdurer le projet du club Et encore une fois D'être présent pour les Mayonnais Et les Lavalois T'as besoin de tout ça T'as plusieurs entreprises T'as le club T'as besoin d'être toujours stimulé T'as créé beaucoup de choses T'as besoin de toujours ça dans ta vie Oui Ouais ouais Toujours J'étais voir le médecin tout à l'heure Il m'a dit Peut-être il va falloir lever le pied quand même Donc non non C'est vrai que j'ai besoin de... Voilà je suis animé de toute façon Par quelque chose Donc j'ai besoin de bouger De réfléchir D'inventer De créer Et voilà Donc c'est en moi C'est comme ça On parlait de ton effectif tout à l'heure Du téléphone qui sonne beaucoup Même l'été Il y a le Mercato Même quand la saison est terminée Comment tu t'organises justement sur le Mercato Est-ce que c'est toi qui bosses dessus Est-ce que tu prends du recul Est-ce que tu essaies de structurer Comment tu... En fait le Mercato Il est en lien avec mon vice-président Edouard Marquet Qui pareil que je salue Parce qu'il travaille énormément comme moi Parce que lui aussi son téléphone sonne beaucoup Et on travaille aussi avec André Donc on est 3 décidés Mais ça reste André Qui gardera la décision finale Pour savoir si on fait la recrue ou pas Voilà Donc on travaille à 3 Et on va travailler aussi à 4 Parce qu'il y a l'arrivée de Manolo aussi Qui intègre le projet Donc quand même C'est une recrue phare du club Et on a... Enfin c'est comme ça qu'on travaille en fait C'est vraiment en collaboration Mais la décision finale appartient au coach Parce que c'est lui qui l'aura sur le terrain Et qui le guidera tout au long de l'année Ok Et ça c'est pareil Il n'y a pas de moment défini pour le Mercato J'imagine Non Souvent Tout est plié en mai-juin Les recruts on les sait On les a identifiés Les rendez-vous ont été effectués Donc on ne s'y prend pas la dernière minute Ok Et bien je te propose Julien Qu'on passe à l'interview flash Ça va un petit peu On va te poser des questions rapidement Et puis pas besoin de réfléchir Normalement tu te connais bien Jingle interview flash Julien ton rituel pendant les matchs Marché Ton club favori hors étoile lavaloise L'Olympique de Marseille Si tu n'avais pas été président d'un club de foot sale Clown Ce que tu fais quand tu es en repos C'est rare mais En repos Je fais rien Ta matière préférée à l'école Les maths Coupe de France ou championnat ? Championnat Football ou foot sale ? Foot sale Avant c'était football 8x4-0 facile ou à la toute dernière seconde ? A la toute dernière seconde T'aimes bien vibrer ? Vibrer à fond Ton poste quand tu jouais au foot ? Il est gauche Saison régulière ou play-off ? Saison régulière quand même Quand même Le métier que tu aurais rêvé de faire si tu ne faisais pas tout ça ? Intermittent du spectacle Soirée Netflix ou soirée foot sale ? Les deux En même temps ? En même temps Ta passion hors du sport ? Ma famille Si tu pouvais jouer d'un instrument de musique ? La guitare Si tu avais un super pouvoir ? Invisible Sucré ou salé ? Salé le matin, sucré le soir Repas en famille ou soirée avec les copains ? Les apéros avec les copains et repas en famille Tu ne choisis pas ? Super, on finit là-dessus Julien Merci beaucoup Julien De nous avoir prêté ce temps Pour la première partie de Club Oxygen Avant d'enchaîner avec l'actualité des autres clubs Merci d'être venu D'avoir essuyé les plates Avec moi surtout Et puis tout ce qu'on peut te souhaiter C'est une belle saison Avec trois trophées au bout ? Deux Et un troisième en 2026 Laissez tout ce qu'on te souhaite Merci beaucoup Julien Merci beaucoup De nous avoir laissé tout ce temps Et nous on passe à l'actu sportive De toute la Mayenne Merci Club Oxygen Le Mag Tous les vendredis 19h Sur Oxygen Radio Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs